Bonsoir, au sommaire de cette édition, le projet de réhabilitation de certains services de l'hôpital Donka, Proceur Alpha Croné promet de rénover et d'équiper la salle de réanimation des prématurés. Agriculture, le FIDAL ou 23 millions de dollars à la Guinée pour le soutien des filières agricoles, une partie devrait être injectée dans l'achat des intrants et la construction de magasins de stockage. Et puis e-sport avec la suite du championnat guiné de football League en Limba Mining, 48 heures après sa décision de quitter la compétition, l'Atletico de Coléa va affronter ce week-end le Félostar de l'AB. Voilà pour les titres. Bonsoir, 2014, en plus d'être l'année du mérite, pourrait aussi être consacrée aux enfants. Proceur Alpha Croné était ce 10 janvier à l'hôpital Donka pour voir, entre autres, le service de pédiatrie. Le chef de l'État promet d'aider et de rénover la salle de réanimation des prématurés. Et puis, puisque nous sommes vendredi, aujourd'hui, il a fait sa prière à Faïssal. Mon Médlamine Souma, Doudou Traoré, Abdoulaye Wattissé. L'année 2014 débute sur des chapeaux de roue pour le président de la République, côté activité sur le terrain. Proceur Alpha Croné était à la pédiatrie de l'hôpital national Donka ce vendredi 10 janvier 2014. A cause là, il a visité la salle de réanimation des enfants prématurés. Constat insuffisance d'équipement des couveuses, notamment manque d'oxygène et une salle vétuste. On a su maintenant que le président peut faire quelque chose pour nous pour sauver la vie de nos prématurés dans ce service. Parce que nous perdons beaucoup de prématurés ici à cause de l'oxygène, par manque de courant. Il n'y a pas de lampes chauffantes pour réchauffer les enfants. On se sert de ce plage d'aluminium pour réchauffer les enfants. Donc, il y a aussi manque de couveuses. Très touché, le chef de l'État a demandé aux principaux responsables de ce service de lui faire un rapport sur la situation, afin de lui permettre d'apporter un appui approprié. Nous avons venu, c'est des enfants. Donc, si nous n'arrivons pas, nous nous faisons des nouveaux nés. Je ne vais pas au Daguiney-Va. Parce que demain, c'est une situation de prendre la lune. Nous allons faire la rénovation de Donka. Donc, il faut qu'ils se débrouillent. La direction générale mette le service dans le plan de rénovation. Le marathon, nous allons les aider pour les appareils. Au moins, il faut qu'ils aient les appareils qu'il faut. Parce que c'est des appareils de seconde humaine, disons. Donc, on va essayer, sur le budget de souveraineté, de les aider. Le président Fakonde s'est aussi rendu à la maternité de Donka. Ici, il a visité des patientes atteintes d'une maladie chronique, dont la prise en charge exige de grands moyens. Les parents et proches de ces malades ont exprimé leur sincère reconnaissance et remerciement au président de la République. Fakonde a promis de tout mettre en œuvre pour faire de l'hôpital national Donka un modèle dans la sous-région ouest-africaine. À quelques mètres de là, le chef de l'État a fait la prière de ce vendredi à la grande mosquée Faisal de Conakry. C'est le grand imam Elhaz Mahmoud Salihou Kamara qui a dirigé la prière. Dans son serment, le premier imam de Conakry a prêché la justice, le bon comportement, la foi en Dieu et à son prophète Mahmoud. Père Salih Surli, l'imam Ratib a flétri le vol, le détruyement des biens publics et l'ethnocentrisme. Pour des raisons techniques, nous ne pourrons pas signer les éléments de reportage. Ce soir, nous nous en excusons. Ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, conformément au décret numéro D 2385 PRG SGG du 31 décembre 2013, portant convocation de la session inaugurale de la législature 2013-2018, le président de la République invite les 114 députés élus à la session inaugurale qui aura lieu le lundi 13 janvier 2014 au Palais des Nations, à partir de 12 heures. Sont également invitées à cette cérémonie solennelle la présidente du CNT et les deux vice-présidents, le président de la Cour suprême, la présidente du CNC, le président du Conseil économique et social, le médiateur de la République, le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, le président de la CENI, les membres du cabinet présidentiel, le chef d'état-major général des armées, le haut-commandant de la gendarmerie nationale, les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, les directeurs nationaux de la douane et de la police, les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, le groupe international de contact, groupe des amis de la Guinée, les conseillers sortants du CNT, l'imam Ratib de la grande mosquée Faisal, l'archevêque de Conakry, le représentant du Parlement des enfants, les centrales syndicales et les représentants des organisations de la société civile, le gouverneur de la ville de Conakry, le bureau de presse de la présidence. L'activité de la première dame de la République, Adyadiene Kondé, a reçu ce vendredi les femmes du bureau national du RPG Arc-en-Ciel ainsi que d'autres structures féminines. La rencontre a parlé de paix et des moyens pour y parvenir. Ali Badra Kondé. Elles se sont fortement mobilisées, les membres du bureau national du RPG Arc-en-Ciel et le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de Guinée pour échanger avec la première dame de la République à l'occasion du nouvel an. Ces dames, après avoir passé au pain fin, les activités menées pendant l'année écoulée, ces associations féminines ont réitéré leur soutien aux actions de la fondation PROSME, notamment dans la réalisation de son programme de lutte pour la promotion de la santé maternelle et infantile en Guinée. Les défis sont certes grands, mais comme le dit l'autre, à cœur vaillant, rien d'impossible. Toutes les femmes du bureau national, des femmes du RPG Arc-en-Ciel me chargent de vous dire qu'elles se tiennent à votre entière disposition pour vous aider dans votre vaste programme de lutte contre la promotion de la santé maternelle et infantile. Notre réseau reste reconnaissant et vous remercie encore une fois d'avoir accepté, au cours de l'année 2013, en dépit de vos multiples occupations, de présider le lancement des activités de l'antenne locale du réseau sur-régional des femmes professionnelles maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une structure affiliée à l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Agé Pausé, qui vient de tenir son 36e conseil à Conakry. La Première Dame de la République a également reçu le groupement des femmes pour la paix et le changement en Guinée et l'association dénommée Seré Dienekaba. A ce groupement, la présidente de la Fondation Prosmi a traduit les messages de paix et de cohésion sociale pour le pays. En Guinée, nous sommes en paix et je prie le tout puissant que cette paix va de l'avant qui est la cohésion, la compréhension et qu'il n'y ait jamais, jamais de conflit en Guinée. Inch'Allah, nous sommes sur la bonne voie parce que bientôt les débités vont rentrer donc il n'y a pas de raison, la Guinée va prospérer, Inch'Allah. Donc, bonne année à vous. Les associations féminines ont mis en profit ces retrouvailles pour rappeler les grands projets de gouvernement, entre autres le barrage hydroélectrique de Caleta, la politique de construction immobilière de Kipé et de Lambani, la rédénomisation de l'économie et l'annulation de la dette exérieure. En économie, l'actualité ce soir, c'est tout d'abord cette mission de travail d'une délégation du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Conakry. Une mission conjointe pour évaluer la troisième revue du programme guinéen pour la facilité élargie de crédit. La délégation a travaillé avec les premiers responsables de l'économie nationale. Boubacar Bar. Dans le cadre des rencontres périodiques entre le gouvernement et les partenaires au développement, une mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale séjourne actuellement dans notre pays. Objectif, poursuivre les négociations entamées novembre dernier dans le cadre de la conclusion de la troisième revue du programme de la facilité élargie de crédit négociée de commun accord avec le gouvernement. Au cours de la rencontre avec les autorités de finances et de la Banque centrale, les débats ont porté sur le niveau d'exécution du budget à fin décembre 2013 en recettes et en dépenses, la situation de la dette extérieure, les projections du budget 2014, suivi des annonces de financement extérieur des projets et programmes lors de la conférence d'Abu Dhabid et la problématique liée à la restructuration d'électricité de Guinée pour une meilleure rentabilité, le tout associé au méga-projet minier. Sur le plan monétaire, les entretiens ont été essentiellement axés sur la maîtrise de l'inflation, la gestion du budget en devises pour l'exercice 2013, les projections pour 2014, les questions liées à la récapitalisation des banques primaires et les réformes envisagées pour l'année en cours. Chaque six mois, nous reviendrons pour voir la performance de l'économie dans le cadre du programme avec le fonds monétaire. Maintenant, c'est la troisième revue et donc, en principe, 2013 a été une année assez difficile pour la Guinée. Donc, il y avait le ralentissement, les investissements dans le secteur minier, il y avait donc toutes les incertitudes des incertitudes politiques vers les élections, bien que les objectifs du programme ont été observés. et les perspectives pour 2014 sont beaucoup plus meilleures. Les travaux qui ont débuté hier, jeudi, se poursuivront jusqu'au 17 janvier prochain. L'actualité économique, c'est aussi ce don de 23 millions de dollars de la part du FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture. A l'origine, l'argent est destiné aux acteurs des filières agricoles. Il devra servir, par exemple, à construire des magasins de stockage ou encore à payer des intrants. C'est ce que nous explique Faudet Kamara. Le CNAFA, programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, a entamé ses activités en mai 2011. Ce programme apporte un appui technique et financier au plan d'action des unions et fédérations de la Moine-Guinée, Côte-Guinée et Guinée-Forestière. Cet appui s'apaisantit selon les localités sous les filières comme le riz, la pomme de terre, le maïs, le palmier à huile et l'éveillard. Aujourd'hui, grâce à un don du FIDA de 23 millions de dollars, en 2014, la Basse-Guinée accueille l'expertise de ce programme qui va couvrir désormais tout le territoire national. On a démarré avec deux régions naturelles, c'est-à-dire la Guinée-Forestière et la Moine-Guinée. Ensuite, on a fait une extension vers la région administrative de Cancang, en Haute-Guinée. Et récemment, ce don-là, il concerne les préfectures de la Basse-Guinée et celles de la région administrative de Farana. Cela veut dire qu'actuellement, le CNAFA est en pleine expansion parce que nous couvrons les 33 préfectures de la République. Ce don va permettre d'appuyer les producteurs qui sont dans les régions de Farana et de Boké, aussi de Kindia. Donc, c'est l'extension du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles de CNAFA. C'est un programme déjà qui a donné de très bons résultats et avec ce plus, je crois que ça fera mieux au niveau du secteur agricole. Ça va produire plus de revenus au niveau des paysans. Et nous allons faire en sorte que le dispositif de gestion soit renforcé pour que nous puissions aussi, avant la fin de cette année, bénéficier d'autres crédits pour appuyer le monde réel. Comme dans les autres zones d'intervention en Basse-Guinée, le CNAFA compte améliorer de façon durable la productivité pour booster les revenus et assurer la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles. Le drame survenu récemment à la plage de Lambani fait réagir les autorités de la ville de Conakry. Quelques jours seulement après avoir pleuré et enterré les morts, c'est l'heure des dispositions. Le gouverneur s'est entretenu avec les responsables des délégations spéciales et services de sécurité. L'information principale, c'est que les plages sont provisoirement interdites au public. Cheikh Sanousi 5 ans. Cette rencontre des élus locaux, des représentants des services de sécurité et du gouvernement de la ville de Conakry fait suite à l'accident sur la plage de Lambani qui a coûté la vie à plusieurs jeunes. L'ampleur du drame est telle que des dispositions urgentes sont avisagées par les autorités municipales de la ville de Conakry. Pour le moment, nous avons décidé de fermer plusieurs plages de la ville de Conakry. C'est ce qui concerne l'application de cette délégation, c'est-à-dire la fermeture prévise à ces plages jusqu'à ce que les dispositions seront prises. Ces premières mesures ne sont pas sans conséquences sur la situation des tenanciers. fermer la plage, nous sommes entièrement d'accord, mais ça va jouer sur nous les jeunes qui trouvons un emploi temporaire sur ces sites. Pour des services de sécurité, le respect de ces dispositions doit passer en premier lieu, car selon eux, la plupart de ces plages sont hors normes. Pour ce qui nous concerne, c'est de veiller à l'application stricte de contenu de cette décision jusqu'à un nouvel ordre. Personne ne me dira que cette plage, dans un pays moderne, on peut considérer comme une plage validée. On peut la valider. D'ailleurs, c'est une plage sauvage. Sur le plan hygiénique, ça ne répond à aucun critère. La réussite de ces mesures nécessite l'implication des parents aux côtés des forces de l'ordre afin d'aboutir à de meilleurs résultats. Justice, le dossier Moustapha Naïté, le directeur général du patrimoine bâti public, a été condamné pour avoir joué son rôle de protection des biens de l'État. Aujourd'hui, deux questions reviennent. La procédure normale a-t-elle été respectée dans cette affaire ? Mieux, peut-on condamner un individu dans un dossier concernant l'État ? Élément de réponse avec Maître Macanera. 1989, selon les informations dont nous disposons, M. Comté a été reconnu coupable et a été condamné pour quatre ans de prison et certains de ses biens ont été saisis dans trois immeubles. Les biens saisis ont été reversés dans le patrimoine de l'État, donc gérés par le patrimoine public. M. Comté et sa femme ne devraient aucunement engager une procédure parallèle, mais plutôt la famille ou les intéressés devraient attaquer la décision de justice. Et cela n'est possible que par la voie de recours exceptionnel qu'il s'agit de recours en révision. Je me demande sur quelle base le juge s'est fondé en emploi ce dernier qui a eu abus d'autorité. Donc, il faudrait que le juge prouve dans la motivation du jugement que M. le directeur n'a pas fait recours à l'autorité qui disait le pouvoir de police pour demander l'intervention. La conférence de presse d'une structure qui se bat pour la défense de la démocratie appelle à une conjugaison d'efforts entre pouvoir central et assemblée nationale pour la préservation des acquis de la république. Pour la guidade, chacun peut aider la Guinée par son implication. C'est le premier signal fort de l'association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques. Cette structure interpelle les nouveaux députés à se départir des anciennes pratiques pour privilégier l'intérêt supérieur de la Guinée. La guidade dans son rôle de défense et de perpétuation des acquis démocratiques s'est sentie interpellée dans ce tournant majeur qui nous mène à la totale fin de transition pour remercier tous les démocratistes du Guinée et du monde entier. Souhaiter une bonne législature à nos députés et surtout exiger de cette assemblée le patriotisme et non le communautarisme, l'intégrité et non la traîtrise. Exiger d'elle la clairvoyance afin qu'elle exige davantage de clairvoyance des gouvernants. Même si la guidade juge que le gouvernement a mené de nombreuses actions pour le développement de la Guinée et l'amélioration des conditions de vie des populations, elle souligne cependant des obstacles à surmonter. Nous allons mettre un accent grave sur l'impunité et par ricochet la justice. C'est si la justice n'est pas fiable, l'impunité grandit. La guidade entend suivre les actions de tous les décideurs dans la perspective d'une Guinée meilleure. Une des toutes premières innovations cette année 2014 c'est la formation d'un bloc pour la promotion de la paix. Il vient d'être lancé à Calome les membres de cette nouvelle structure promettre devrait dans le cadre de la réconciliation nationale. Ospan Bangora. Ces militants et sympathisants à travers cette mobilisation affichent leur adhésion totale à l'ambitieux programme de société du chef de l'Etat. Notre but c'est de faire en sorte que les Guinéens se retrouvent surtout nous les femmes pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose pour ce pays. Cette cérémonie vise à promouvoir la paix et le renforcement du tissu social. Nous nous parlons par rapport au travail réalisé sur le terrain et au bénéfice de tous les Guinéens. A tout cas il y a un courant. On ne peut pas dire c'est du soutien de l'Etat qui doit avoir le courant. La paix à la route ce n'est pas ce soutien qui doit passer sur la route. Mais ça une fois c'est que peut-être une réalisation de l'Etat On est allé vers tous les pages on a rencontré tous les leaders de la paix pour leur dire qu'on doit être une et une divisible. Les initiateurs de ce mouvement ont mis à profit cette rencontre pour inviter les Guinéens à bâtir une Guinée où il fait bon vivre. Entretien d'infrastructures routières les opérations de reprofilage de la route qui mènent du carréfour de Zord dans le Lass à Sipoulou Côte d'Ivoire viennent d'être lancées. Les travaux vont coûter plus de 180 millions de francs guinéens pour un tronçon de 33 kilomètres. Ce tronçon de 33 kilomètres qui relie le carréfour de Zord à la préfecture de Lola en Guinée au département de Sipoulou en Côte d'Ivoire est un véritable pôle d'attraction et d'échange commercial pour les syndicats de transporteurs des deux pays. Les opérateurs économiques ont financé le reprofilage de cette voie de communication à hauteur de 180 millions de francs guinéens. L'État ne peut pas tout faire et nous pensons qu'en intervenant de la sorte c'est une très très bonne chose parce que l'État providentiel n'existe plus comme on le veut. Il faut le soutien les uns et les autres pour améliorer les conditions de vie de population. C'est la concrétisation sur le terrain des rapports que nous avons commencé à tisser depuis un certain temps pour lever toutes les équivoques qui se trouvaient entre nous. Je sais que nous commençons à récolter ce fruit. Avec une avance de démarrage de 30%, les travaux sont confiés à l'entreprise guinéenne Manico TP. L'entretien fractionné se réalisera sur 33 kilomètres. Les travaux il s'agit non seulement de traiter le pain noir le pain noir afin de rendre la circulation fiable. Les travaux qui dureront deux mois ont été lancés en fin décembre 2013 et prendront fin au mois de février 2014. Ils consistent au dégagement au reprofilage de la piste à travers l'ouverture des fossés et au rechargement ponctuel des points noirs. La résolution 1325 porte sur la protection des femmes et filles en période de conflit. Le problème c'est qu'en Guinée elle n'est pas très connue. Jusque là il y a eu plusieurs violations de cette résolution surtout par manque d'informations et c'est ce que la direction nationale de la promotion féminine trouve scandaleux. Elle a décidé d'organiser des séances d'explications dont l'une vient d'avoir lieu au palais du peuple. Mohamed Kourouma. Cette rencontre de points focaux des départements ministériels des membres de l'organisation de la société civile et les cadres de la direction nationale de la promotion féminine et du genre a pour objectif renforcer les capacités et faire connaître le contenu du second plan d'action qui intègre les nouvelles résolutions sur la protection des femmes du conseil de sécurité et des Nations Unies. Les femmes et filles continuent de souffrir de plusieurs formes de violences surtout en période de conflit ce suite à la non-application connaître de la convention par des pays signataires. La présentation des voeux de nouvel an la tradition a été respectée au ministère de l'emploi de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'autres départements aussi ont suivi le pas le tourisme par exemple mais aussi les affaires sociales. Moussa Komara A tenue immédiate des journées de réflexion et de concertation sur le tourisme et l'artisanat la construction des villages artisanaux et la réactivation des travaux d'élaboration de la convention collective professionnelle du tourisme et de l'autorerie sont déjà dans l'agenda. Pour atteindre ces objectifs les travailleurs confirment leur volonté d'oeuvrer davantage pour la relance du secteur touristique un engagement qui réconforte le chef du département. Ce que nous avons fait est considérable mais ce qu'il reste à faire l'est plus encore. La formation professionnelle l'on se félicite du bilan de l'année écoulée. Pour la nouvelle année les autorités du département ambitionent de faire des grandes réformes. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir accompagné ce gouvernement dans votre mission et d'avoir fait tout ce que vous avez fait cette année pour qu'on obtienne les résultats qui sont les nôtres. Figurez-vous que lorsque le chef de cabinet parle de 4 écoles régionales des arts et métiers j'ai regardé les archives ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu la construction d'une école régionale des arts et métiers en Guinée une école qui forment professionnellement dans quelques mois environ 2 ans la Guinée aura au moins 4 nouvelles écoles régionales. Au ministère des affaires sociales l'année 2013 a connu de grands succès. Les autorités du département restent convaincues de l'amélioration des résultats et du renforcement des capacités des différents acteurs du terrain. Je voudrais souhaiter que l'année 2014 puisse consacrer nos étranges d'équipes qui gagnent et nous racontent les avantages dans l'action quotidienne. Du ministère du Tourisme en passant par ceux de l'emploi de l'enseignement technique et professionnel et affaires sociales les meilleurs voeux ont été formidés. Cela contraste avec cette page noire pour vous dire que le commissaire divisionnaire de police Mohamed Shérif Aïdara Commissaire centrale de Calum a été inhumé ce vendredi au cimetière de Cameroun mais avant son corps a été exposé au ministère de la sécurité et de la protection civile. Je rappelle que Mohamed Shérif Aïdara est décédé dimanche dernier à Paris des suites de maladies. Le point avec Moui Kabar. C'est de la tristesse et la consternation que les travailleurs du ministère de la sécurité et de la protection civile parents, amis et sympathisants ont rendu ce vendredi un dernier hommage au commissaire divisionnaire de police Mohamed Shérif décédé dimanche dernier à Paris de suite de maladies l'homme était jusqu'à ce jour commissaire centrale de Calum. Le monsieur Fadara était un cadre de police très brave de par son courage sa prouesse l'engagement l'incarnation du professionnalisme de bravoure d'abnégation du patriotisme et de loyété a connu une ascension filigrante. La parfaite maîtrise de son travail lui a permis de gravir pour les gestionnaires jusqu'au grade de concert des jeunes et de police. Les collaborateurs de l'Ulysse disparu reconnaissent en lui des qualités positives. Chérif a été un cadre intègre honnête qui a aimé son pays et qui a marqué son temps. Si chacun de nous est considéré comme ambassadeur de sa famille je voudrais ici dire à la famille de Chérif qu'il a été un bon amassadeur Chérif socialement professionnellement était un exemple pour le soutien moral matériel et financier que vous avez apporté à notre regretté fils Mohamed Ford Chérif la famille gardera pour toujours en mémoire la qualité de l'assistance que votre ministère a accordé en termes de formation d'encadrement et surtout financier qui a permis de mieux gérer sa période d'hospitalisation en Guinée et en France. Mohamed Chérif Aïdara a rendu de loyaux services à sa patrie la Guinée selon ses collaborateurs. Toutes les unités de police ont rendu un hommage mérité à l'ancien commissaire central de Kaloum. Mohamed Chérif Aïdara s'en va en laissant derrière lui une veuve et trois enfants. Faire à l'âme du commissaire Chérif Aïdara. Et puis sport pour vous donner deux informations d'abord la quatrième journée du championnat Ligue 1 Mimba Mining ce jour ce week-end et ce sera avec l'Atletico qui s'est ravisé après sa menace de boycotter le championnat. Le club accueille d'ailleurs le félostar de la baie Mourodiano. La décision de suspension des deux arbitres après le match controversé du championnat de Ligue 1 Mimba Mining apaise les esprits à Kolea. La direction du club Atletico et les supporters renoncent à leur menace du lundi. Atletico de Kolea se remet en course dans les compétitions nationales. On n'a pas de cassure. On veut seulement l'attention de l'opinion nationale internationale sur le fait qu'une compétition doit se dérouler avec un peu plus de poteté. Je crois que ça va élever les consciences et les gens vont suivre ce qui se passe. Pour nous je pense que c'est suffisant et nous allons continuer la compétition. Pour tous l'incident de ce début du championnat relève maintenant du passé mais le sponsor tient à rassurer les équipes en compétition sur sa neutralité et son appui au football. Le sponsor accompagne la fédération sur deux compétitions la ligue 1 et la ligue 2. La compétition appartient à la fédération guinéenne de football. Le sponsor nous désigne l'invite l'équipe. Nous sommes là pour vendre l'image d'une compagnie. On accompagne le football guinéen et la jeunesse guinéenne. 24 équipes participent aux deux niveaux du championnat guinéen. Une compagnie minière locale sponsorise pour trois années les compétitions et dans les stades l'affluence continue à grandir. Je rappelle ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République conformément au décret numéro D 2013 185 PRG SGG du 31 décembre 2013 portant convocation de la session inaugurale de la législature 2013-2018 le président de la République invite les 114 députés élus à la session inaugurale qui aura lieu le lundi 13 janvier 2014 au palais des nations à partir de 12h sont également conviés à cette cérémonie solennelle la présidente du CNT et les deux vice-présidents le président de la Cour suprême la présidente du CNC le président du Conseil économique et social le médiateur de la République le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée les anciens présidents de l'Assemblée nationale le président de la CENI les membres du cabinet présidentiel le chef d'état majeur général des armées le haut commandant de la gendarmerie nationale les chefs des états majeurs des armées de terre de l'air et de la marine le chef d'état majeur particulier de la présidence les directeurs nationaux de la douane et de la police les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales le groupe international de contact groupe des amis de la Guinée les conseillers sortants du CNT l'imam Ratib de la grande mosquée Faisal l'archevêque de Conakry le représentant du parlement des enfants les centrales syndicales et les représentants des organisations de la société civile le gouverneur de la ville de Conakry signé le bureau de presse de la présidence de la république c'est la fin de cette édition merci de votre fidélité demain vous serez avec Mohamed Lamine Solano pour d'autres informations au revoir Sous-titrage ST' 501